— Fabrice Pezin, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes médiateur national du crédit aux entreprises. — Tout à fait. — Présentez-nous votre rôle. — La médiation du crédit, c'est une institution à la disposition des entreprises, de toutes les entreprises, les petites, les grosses, les moyennes. Des entreprises qui ont des difficultés de financement, qui ont un blocage avec leurs banquiers, un refus de crédit, un découvert dénoncé, un refus de réchelonnement de dettes. — Ça peut arriver. — Ça peut arriver. Dans tous ces cas-là, le dirigeant d'entreprise peut nous saisir. On est gratuit. Et on essaie de renouer le dialogue entre ce chef d'entreprise et son ou ses banquier, parce qu'on peut avoir plusieurs partenaires banquiers. — Combien d'entreprises est-ce que vous avez aidées l'an dernier ? — Écoutez, en gros, 3 000 entreprises nous saisissent chaque année. On les accompagne. Dans 2 tiers des cas, on trouve une solution. On trouve un montage financier qui leur permet de rebondir, de financer tout simplement leur activité, leur équipement. Et ça permet à l'entreprise de retrouver, j'allais dire, un parcours normal. — Malheureusement, toutes les entreprises en difficulté sur ce point-là ne vous saisissent pas. À combien est-ce que vous estimez le nombre d'entreprises que vous devriez encore contacter et qui devraient vous connaître, qui auraient intérêt à vous connaître, en tout cas ? — Tout à fait. On sent bien qu'il y a quand même plusieurs entreprises et parfois sûrement quelques milliers d'entreprises qui ne nous connaissent tout simplement pas. Et c'est dommage parce qu'on est gratuits. On est à leur disposition. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui n'osent pas nous saisir parce qu'ils sont un peu dans le déni. Ils n'osent pas parler de leurs difficultés. Et c'est dommage. C'est confidentiel, saisir la médiation. — C'est une peur d'assumer un semblant d'échec ou la peur d'être vu comme ça, en tout cas ? — On est en France. L'échec, c'est difficile. Parfois, le chef d'entreprise ne veut pas en parler, alors même pas à son conjoint. Alors parler avec une personne extérieure. Et pourtant, on est fait pour ça. On fait un diagnostic. On a des idées, des montages financiers différents pour justement débloquer la situation. Être un tiers, ça permet tout simplement de renouer un dialogue un peu délicat entre un chef d'entreprise et ses partenaires bancaires. C'est important. On peut faire ça. On sait faire ça. On a l'expertise. — Concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, le récit d'une entreprise qui vous a contacté et qui, aujourd'hui, s'en porte mieux ? — Après, des entreprises, par exemple, une entreprise a un client qui paye pas. C'est un grand classique. Il suffit de rééchelonner la dette. Parfois, certains dirigeants... Parce qu'évidemment, l'entreprise a un peu de dette. Mais une partie de son chiffre d'affaires ne lui a pas été réglée. Nous, on va discuter avec le banquier tout simplement pour rééchelonner sur un peu plus d'années. Ça va permettre à cet entrepreneur tout simplement de surmonter une difficulté qu'il n'aura été qu'une difficulté conjoncturelle. — Merci beaucoup. — Au revoir. — Au revoir.